Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 5 avril 2017, je vais parler de versions de logiciels et surtout versions de paquets sur Linux de manière générale parce que je pense que... je vais pas réagir à la vidéo qui dit une petite bêtise, mais ça je pense parce que c'est vraiment quelque chose de spécifique, si on le sait pas, ben on le sait pas. Autant faire une vidéo histoire que ça serve à tout le monde. Dans la vidéo d'Actualia 66, ici en plein écran que vous voyez, il a fait un petit comparatif des paquets Ubuntu 17.04 et Arch Linux en mars 2017. Très intéressant, très intéressant test et là, si vous voulez, il nous dit que VLC sur son Ubuntu, donc dans le synaptic là qui était en mouvement, il est en version 2.4-14 et donc il est plus récent que la version 2.4-8 en testing de Arch Linux. Et bien c'est faux. Pourquoi c'est faux ? Même si, effectivement, en regardant comme ça, on pourrait se dire, mais il est plus récent sur Ubuntu ! Et bien non ! En fait, il est dans la même version, le VLC, il est en version 2.2.4. Dans les deux cas. Je vous explique pourquoi. Donc, je réduis ça et j'ai pris un petit exemple ici avec un paquet RPM parce que bon, je maîtrise plus le format RPM pour avoir fait des paquets RPM et j'en fais encore. Mais, c'est plus simple à expliquer. Je préfère expliquer avec quelque chose que je maîtrise plutôt qu'avec des paquets DEB que je ne maîtrise pas. Donc, prenons un exemple avec PTV sur Fedora25. Donc là, on a PTV, le nom du paquet, vous le voyez ici, c'est PTV-097.1-3.FC25.x86.64, vous n'avez pas la suite, c'est écrit en dessous, .RPM. Bien. Donc, j'ai décomposé le nom de ce paquet. Là, il m'a mis la majuscule, le com. Voilà. PTV-097.1-3.FC25.x86.64.RPM. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? PTV, c'est le nom du logiciel. Ensuite, tirez, pour séparer, on a la version 0.97.1-3. .FC25. Donc, 25-25, c'est parce que ça a été fait pour Fedora25. C'est le code de la distribution. FC25, FC26, FC27. Pour CentOS, enfin, pour Red Hat, entreprise Inux, c'est EL5, EL6, EL7. Pour d'autres distributions, il y a sans doute un code, évidemment. .x86.64, c'est parce que ce RPM, il est pour l'achitecture 64 bits. .x86.64. .RPM, c'est l'extension du fichier. Donc, ce 0.97.1-3, ce n'est pas la version 0.97.1-3. C'est la version 0.97.1-3. Vous allez me dire, ça veut dire quoi ? Eh bien, la révision, c'est un numéro qui est, en plus du numéro du logiciel, qui sert à la distribution. On va faire simple. C'est-à-dire que là, c'est la troisième version du paquet du logiciel PTV dans sa version 0.97.1. C'est-à-dire que le paquet, il a été refait trois fois. Si j'ouvre là le fichier SourceRPM, qui contient les sources, donc on a les sources de PTV, et on a le PTV.spec, qui est la recette de cuisine pour fabriquer le RPM. C'est pour ça que je vous montre avec RPM, parce que je maîtrise. Donc, tout le blabla, on s'en fout, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est, donc ça, on s'en fiche, voilà, gna 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 gna, voilà. C'est le 3 qui est important. Révision 3. Révision 3, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le paquet a été fait trois fois, et pour ça, il faut se référer au changelog. Le changelog qui est ici, dont je vous ai extrait la partie qui est juste intéressante, voilà. C'est la partie qui concerne la version 0.97.1. Donc, il faut le lire de bas en haut, puisque les versions, les... C'est tout l'historique, en fait, du paquet, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, cette partie changelog nous informe de toutes les modifications qu'il y a eu dans le paquet. Donc, pour la partie qui concerne la version 0.97.1 de PTV. Donc, le 9 août 2016, mise à jour en version 0.97.1. Et puis, ils ont fait un peu de ménage, ils ont supprimé Marco, gna 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 gna. Bon, ok. Ensuite, le 10 août, donc, ça fait le paquet en version 0.97.1-1. Le 10 août, le lendemain, ils ont fait la version 0.97.1-2, donc révision 2. Ils ont fait une deuxième révision. Où le mec, il a ajouté Python 3 et Notify, et Gnome Desktop 3 en dépendance. Et là, il a mis la référence du bug sur le bugzilla de Red Hat. Donc, ça veut dire qu'en fait, concrètement, le mec, il a fait sa recette de cuisine. Et, si on installait le 9 août, la mise à jour du paquet, et qu'on n'avait pas Python 3 et Notify sur notre système, ou qu'on n'avait pas Gnome Desktop 3, et bien, il se pouvait que le logiciel ne fonctionne pas. Donc, il a fait une révision 2, en ajoutant, donc probablement ici, dans la partie Requires, voilà, Python 3 et Notify, il a rajouté cette ligne-là, et il a rajouté la ligne Gnome Desktop 3. Voilà. Il a rajouté des dépendances qui manquaient. Donc, en soi, le logiciel, c'est toujours le même, sauf qu'il y a eu une modification au niveau du paquet. Donc, c'est pour ça qu'on incrémente le tiré 2. Et du coup, cette correction, c'est-à-dire que si on a installé son paquet le 9 à 23h59, on a eu cette version-là, et donc le lendemain, et bien, quand on va mettre à jour son système, vu que le chiffre-là est plus grand, le système va mettre à jour, et donc, du coup, on va mettre à jour le paquet PTV, c'est la même version du logiciel, tout est pareil, à l'exception que, si on n'avait pas ce logiciel-là installé, ou ce logiciel-là installé, enfin, ce paquet installé, et bien, il va l'installer parce que c'était une dépendance manquante au logiciel. Voilà. Donc là, probablement, c'est une version qui a été faite pour Fedora 24, sans doute, et donc, quand Fedora 25 voit le jour, ils ne sont pas idiots, les gars, ils reprennent tous les paquets source RPM de Fedora 24, et ils les recompilent pour Fedora 25. Et, pour une raison ou pour une autre, et bien ici, le 14 octobre, sans doute que le paquet RPM source ne se compilait pas sur le build system, donc sur l'outil qui fabrique les paquets, chez Fedora. Donc, ils avaient besoin d'un correctif, d'un fixe. Donc, ils avaient besoin de faire un correctif, et bien, forcément, ils incrémentent le numéro de la version, et voilà. Et donc, du coup, ils ont passé un petit correctif, donc je ne cherche pas dans le fichier, et ce petit correctif, et bien, du coup, ça monte le numéro de version. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, entre le 9 août 2016 et le 14 octobre 2016, le logiciel était toujours en version 0.97.1. Si on fait un aide à propos, on a marqué 0.97.1, parce que le tiré 3, c'est un truc propre à la distribution, et non au logiciel. Voilà. Alors, il y a une petite exception à ça, chez Ubuntu, où le numéro de version ne correspond pas à la version du logiciel. Enfin, ça, c'est propre à Ubuntu et Debian, je n'aurais jamais compris. C'est le noyau. Si sur Ubuntu, vous faites, donc j'ai pris une capture d'écran, parce que je n'ai pas d'Ubuntu, si vous faites un 1M-A de Ubuntu, sous Ubuntu, vous avez votre noyau 3.2.0-67. Sauf qu'un noyau 3.2.0-67, ça n'existe pas. Si on va sur kernel.org, je ne sais même pas pourquoi je le mets dans ce cadre-là. Voilà. La version 3.2, c'est 3.2.88. x.y.z. C'est tout. Ce n'est pas x.y.z-trudbilul. Donc, en fait, cette version-là, 3.2.0, ce n'est absolument pas un noyau 3.2. parce que, sinon, on a quand même les correctifs depuis. Mais il existe un site qui s'appelle le kernel version map. Alors, j'adore cet outil parce qu'il permet de donner les équivalences entre les versions Ubuntu-esque ou Debianesque et les vraies versions. Donc, c'est-à-dire que là, 3.2.0-67. 3.2.0-67. Voilà. Et bien, ça correspond, en fait, donc là, j'imagine que dans le tableau, on est dans la partie précise. Donc, ça doit être la version précise qui est utilisée. Voilà. Donc, 3.2.0-67. Et bien, ça correspond au noyau 3.2.60. Donc là, on voit qu'ils sont en retard par rapport au noyau 3.2 et des correctifs qu'il y a eu. Voilà. Donc, ça, c'est le tableau qui permet de décalquer la version de Ubuntu sur la version effective. Donc, si vous prenez, par exemple, pour Xenial, qui est la distribution LTS, la dernière en date, voilà, Xenial Linux, si vous faites un 1M-A et que vous avez un noyau, si vous êtes à jour, vous devez, je pense, avoir un noyau 4.4.0-72. Et bien, si vous n'avez pas un noyau 4.4.0-72 ou un noyau 4.4.1-72 puisque ça n'existe pas, mais vous avez un noyau 4.4.49. Voilà. Et donc, ici, on voit qu'entre la version 4.4.0-70 et 4.4.0-72, c'est toujours la version 4.4.49 ici du noyau. Sauf qu'entre-temps, ils ont dû passer des patchs et des correctifs pour eux. Voilà. Tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis de comprendre ces petites subtilités des numérotations des paquets. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a une version x.y-3 et une version x.y-15 avec le même x et même y-15 que la x-15 est plus récente. C'est juste que la x-15 a obtenu plus de correctifs dans son paquet lui-même, propre à la distribution, mais le logiciel c'est strictement le même. Voilà, voilà. Donc, c'est possible que moi, j'en ai des paquets alors, attendez. x.y-x parce que vous voyez, moi, j'ai la version 0.97.1 mais rien du tout. Alors, je vais essayer de faire ça. .grep-r quelque chose. Ça va me sortir des trucs qui ne servent à rien dans la vie, mais... Ah oui. Hop, hop. Ah. Hop. Donc, voilà. Eh bien, par exemple, là, vous voyez, si je prends Fluxbox, tiens, excellent exemple. Fluxbox, voilà. Je l'ai en version 1.3.7-R3. Eh bien, c'est... sous Ubuntu ou Debian ou ce que vous voulez ou même une autre distribution. Vous l'auriez, par exemple, en 1.7... 1.3.7-4 parce que... la première version, il n'y a pas de révision. Après, chez Gain2, c'est tiré R1, tiré R2, tiré R3. Donc, 1.3.7-R3 n'est pas plus récent qu'un 1.3.7-2 de Ubuntu. Voilà. C'est pour vous montrer que quelle que soit la distribution, il y a les mêmes types de trucs. C'est-à-dire qu'on a la version du logiciel et puis une révision sur la distribution qui permet de pousser une mise à jour du logiciel quand il reste dans sa même version parce qu'on a fait des correctifs au paquet. Problème de dépendance ou autre. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo qui n'était pas prévue ce soir vous a permis d'apprendre un truc. Et puis, bien sûr, on peut échanger là-dessus, en bas, dans les commentaires, sous la vidéo, évidemment. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada !